Didi Choco Show, oui j'organise un événement virtuel Didi Choco Show, ça va se passer du 23 au 27 janvier, un événement durant lequel en fait je vais t'expliquer comment tu fais pour générer de l'argent, des milliers d'euros grâce aux réseaux sociaux, oui c'est possible, c'est possible quand tu connais les stratégies, c'est possible en fait quand tu prends bien, oui tu as de la frustration, tu as peur parce que tu manques de connaissance et la bonne nouvelle c'est que l'événement est complètement gratuit, tu ne payes pas, donc inscris-toi, tu vois le lien dans les commentaires, inscris-toi et tu vas nous rejoindre et on va passer cinq jours ensemble où je vais te montrer étape par étape comment tu fais le choix de l'offre que tu vas mettre sur le marché, c'est important, après comment tu fais pour utiliser les réseaux sociaux parce que c'est grâce à ça que tu vas gagner vraiment, oui c'est grâce aux réseaux sociaux et tu dois comprendre les secrets afin d'aller très vite, voilà inscris-toi et n'oublie pas de partager la vidéo parce que ça peut aider une personne, si c'est qu'il y a une femme, un salarié, une mère au foyer, un étudiant qui est quelque part, qui est en train de se promener sur internet, qui a envie de chercher, qui cherche une seconde source de revenu, mais elle ne sait pas comment s'y prendre et si tu partages la vidéo, ça va l'aider Tu es coach, tu es formateur, tu es en ligne mais tu peines à vendre tes formations je veux te rassurer que tu n'es pas le seul oui, la majorité des coachs et des formateurs que tu vois en ligne ont vraiment, vraiment du mal à vendre leur contenu, pourtant il y en a qui ont de très, très belles formations dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret le secret des coachs millionnaires que tu vois sur les réseaux sociaux regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner un conseil à la fin qui va te permettre d'avoir beaucoup de clients oui, même si la stratégie est là et que tu n'as pas assez de clients pour pouvoir appliquer tu ne vas pas avoir de résultat tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est les choses que j'ai appliquées j'ai mis ça en application moi-même et ça a fonctionné c'est la raison pour laquelle, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de partager ça avec toi pour te permettre enfin de vivre de ton business, de vivre de ta passion bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux ici, on ose, on crée de la valeur afin de remplir notre compte bancaire bien évidemment, on utilise le digital parce qu'avec le digital, ça va plus vite si tu ne me connais pas et que tu tombes sur la vidéo je suis Sadia Tou, Didi Choco, entrepreneur e-commerçant formatrice digitale et stratège marketing donc, j'accompagne les personnes, les futurs entrepreneurs e-commerçants qui désirent bâtir leur empire et aussi, j'aide les personnes qui veulent faire de la formation en ligne à pouvoir monétiser leurs connaissances sous forme de formation en ligne voilà, donc, si tu as par exemple des problèmes de visibilité tu galères pour pouvoir trouver des clients sache que tu es au bon endroit il faut simplement t'abonner parce que je vais partager ici avec toi beaucoup d'astuces, beaucoup de secrets pour te permettre enfin de pouvoir manger ta part du gâteau dans le digital donc, dans la vidéo, je vais te parler des secrets des coachs millionnaires ce que tu dois savoir en fait, c'est quoi ? le coaching aujourd'hui, le monde a soif de la connaissance la majorité des personnes ont envie d'apprendre de nouvelles choses et donc, si toi, tu viens te positionner tu dois avoir les bonnes stratégies tu dois attirer le maximum de clients afin de pouvoir vendre facilement tes contenus riches que tu produis voilà, donc, la première chose à faire en tant que coach c'est de travailler sur ton message oui, tu ne vends pas parce que tu ne t'adresses pas à la bonne personne ton speech quand tu parles, les personnes ne se reconnaissent pas je donne des exemples tout simplement une femme par exemple qui aide à perdre du poids pour qu'une personne, pour qu'une femme s'identifie à toi pour qu'elle ait envie de venir vers toi pour que toi, tu l'aides, il faut que tu comprennes qu'elle doit entendre dans le message que tu véhicules imagine le nombre de, les tons de messages les tons de vidéos qui passent en fait sur les réseaux sociaux c'est très compliqué pour une personne qui arrive de pouvoir comprendre si ton message n'est pas clair tu n'arrives pas à vendre parce que tu n'as pas un message clair qui s'adresse à ta cible donc, pour pouvoir avoir le message clair tu dois connaître la personne à qui tu veux vendre oui, tu dois t'asseoir par exemple et définir en fait que qui est la personne qui doit acheter mes formations elle est où, quel est son âge quelles sont les choses en fait qui l'intéressent vraiment c'est très très important si tu ne connais pas ça même la deuxième étape là tu ne peux pas en fait bien faire ça donc, fais l'effort de définir clairement la cible la personne à qui tu veux vendre ça c'est la base, c'est la fondation et tu dois nicher en fait essaie de nicher tu ne peux pas servir tout le monde tu ne peux pas servir tout le monde c'est très important tu dois comprendre cela donc, ça c'est la première chose d'accord ? deuxième chose c'est que tu dois produire du contenu de valeur l'erreur que la majorité des personnes qui viennent vendre en info c'est que tu viens tu penses que oui tu as entendu sur YouTube tu as entendu sur Facebook que oui, on gagne de l'argent sur Internet et que tu arrives du jour au lendemain tu vas commencer par avoir de l'argent comme ça non ! il y a un processus c'est le processus que tu dois suivre tant que tu ne suis pas ça tu vas tourner en rond tu vas être fatigué tu vas regarder des vidéos sur YouTube tu vas regarder plein de vidéos mais tu ne vas pas t'en sortir pour qu'une personne en fait achète ce que tu proposes c'est que la personne dans tes contenus voilà quand par exemple tu es sur Facebook et tu publies des contenus il faut que quand la personne tombe sur ce que tu écris que tu se dise waouh waouh c'est ce que je voulais waouh cette femme peut m'aider oui je pense que je suis la bonne personne c'est même pas que je pense c'est la bonne personne c'est elle qui doit m'aider voilà donc tu dois bien travailler mettre tes contenus pour pouvoir bien travailler c'est que le problème de la majorité des personnes c'est qu'est-ce que je vais créer pour amener une personne à s'intéresser à ce que tu veux et tu dois t'asseoir identifier clairement les besoins c'est quoi le problème actuel de la personne qui doit acheter ce que tu proposes quel est son problème oui si tu arrives à mettre le doigt sur son plus gros problème c'est que tu as ta niche parce que la personne va se reconnaître une personne par exemple qui n'a pas la visibilité sur les réseaux sociaux et quand je passe le message et je lui explique certaines choses elle va s'arrêter par propos de dire wow cette femme-là peut m'aider tu comprends ? donc c'est ça en fait c'est très important pour toi de pouvoir passer ce message-là donc ça passe par l'identification du besoin de ton client est-ce que c'est bon ? donc là tu vas maintenant produire des contenus pour l'amener en fait à passer à l'action ça c'est la deuxième chose maintenant troisième chose en fait si tu as besoin d'un endroit où tu vas regrouper les personnes oui je te conseille simplement un groupe Facebook je te conseille un groupe Facebook et tu dois apprendre à l'animer parce qu'on ne crée pas un groupe pour créer le groupe Facebook va te permettre en fait de vendre sans payer la publicité oui ça va te permettre de vendre parce que tu vas regrouper c'est quoi un groupe Facebook déjà met ça dans les commentaires un groupe Facebook c'est un endroit où les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt oui moi par exemple j'ai un groupe Facebook qui s'appelle oser entreprendre voilà communauté des e-commerçants à succès donc ce groupe-là en fait une personne qui veut faire du e-commerce qui tombe sur ça va s'identifier va rentrer donc c'est des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt qui rentrent dans ce groupe-là et la magie des groupes c'est quoi c'est que du moment où la personne est rentrée dedans c'est ton client c'est ton potentiel client à moins que la personne soit mal intentionnée mais si elle vient vraiment pour ce que tu as mis là elle va payer simplement quand elle aura besoin donc dans ce groupe tu dois apprendre à l'animer tu dois apprendre en fait à amener en fait les gens à interagir parce que c'est important aussi parce que quand tu as un groupe sachant bien que il faut connaître il faut savoir utiliser les groupes Facebook donc tu dois amener les personnes qui te suivent à interagir dans le groupe afin de pouvoir payer ce que tu proposes comme service maintenant je t'ai dit que je vais te donner un conseil voilà ce n'est plus un c'est deux parce que j'ai envie vraiment vraiment que cette année 2023 que tu puisses vraiment gagner de l'argent grâce à ton coaching grâce à ta connaissance que tu veux vendre en ligne donc le premier conseil c'est qu'il faut en fait que tu commences par organiser des événements virtuels c'est très important il faut organiser des événements virtuels c'est ça en fait qui va t'aider à avoir beaucoup de clients oui parce que moi par exemple Didi Choco j'organisent souvent un événement virtuel voilà ça s'appelle Didi Choco Chope voilà donc tu peux t'inscrire pour pouvoir venir suivre ce que tu fais les événements virtuels ça sert à quoi ça te permet je viens simplement d'avoir tes prospects parce que quand tu vas organiser l'événement une personne qui va venir suivre c'est pas si tu dis événement perdre 30 kilos non perdre 3 kilos en une semaine voilà comment perdre 3 kilos en une semaine quelque chose comme ça une personne qui va venir s'inscrire c'est une personne peut-être qui a envie de perdre du poids une personne qui n'a pas envie de perdre ce qui va venir faire donc du moment où la personne s'identifie par rapport à ton événement c'est un prospect c'est un prospect donc c'est à toi maintenant de amener la personne à passer à l'action tu comprends donc c'est important organise des événements virtuels tu peux faire ça gratuitement oui tu fais ça gratuitement et puis les gens viennent c'est là que les gens vont comprendre vraiment ce que tu fais de quoi tu es capable aussi c'est important et moi je te raconte une dame par exemple qui est aujourd'hui étudiante qui travaille avec moi elle m'a croisée sur les réseaux sociaux elle est venue à demander ce que je fais mes formations et tout et voilà on en a parlé et après elle est partie et un jour elle est revenue vers moi tu sais ça fait deux mois que je te suis après notre séance je ne le savais même pas elle dit en fait je reviens vers toi parce que j'ai subi ton événement la dernière fois et j'ai compris en fait vraiment ce que tu fais parce que le premier jour tu m'as expliqué pour moi tout est fou je n'ai pas compris en fait pour moi je ne voyais pas trop l'importance de ce truc mais en te voyant à l'oeuvre j'ai compris en fait que j'ai vraiment besoin de toi et que tu es la bonne personne pour m'aider tu comprends donc l'événement va te permettre déjà de te faire connaître et la magie deuxième conseil que tu dois mettre en place utilise TikTok si tu ne veux pas faire la publicité TikTok oui crée-moi un compte TikTok entreprise que tu vas en fait tu vas travailler sur de bons contenus et tu vas drainer vraiment du monde vers ton groupe Facebook oui il faut remplir le groupe Facebook c'est important mais pour remplir le groupe Facebook la chose aujourd'hui la plus facile c'est d'utiliser TikTok et produits de bons contenus qui va ramener du trafic directement vers ton groupe et tu vas les convertir si tu as aimé la vidéo écris-moi de quel pays tu me suis mets ça dans les commentaires si tu proposes une formation tu peux écrire ta formation si tu as des questions par rapport à tout ce que je t'ai dit mets les questions en commentaire ça me permettra de faire d'autres vidéos pour t'aider en tout cas je voudrais en fait que cette année-là que toi aussi tu gagnes des milliers d'euros pourquoi pas des millions grâce à ta connaissance je t'ai dit